Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre enseignante d'espagnol et aujourd'hui, c'est notre deuxième vidéo sur les verbes irréguliers du présent du subjonctif qui se conjuguent avec la forme ga. C'est parti ! En espagnol, il y a 10 verbes irréguliers du présent du subjonctif dont le radical va se conjuguer en ga. Ces verbes irréguliers, comment les repérer ? En fait, c'est très simple. Lorsqu'au présent de l'indicatif, un verbe se termine par go à la première personne du singulier et que la conjugaison est ensuite normale, ces verbes vont se conjuguer en ga à toutes les personnes du présent du subjonctif. Par exemple, si je conjugue le verbe poner, qui veut dire maître, ce verbe au présent de l'indicatif se conjugue ainsi. Par conséquent, nous allons prendre la syllabe ga, la mettre dans le radical et la conjuguer ainsi à toutes les personnes. Et ainsi, au présent du subjonctif, ça donnera Yo ponga, tu ponga, sel ponga, etc. Aujourd'hui, nous faisons les 5 derniers verbes irréguliers en ga du présent du subjonctif espagnol. Ces verbes, quels sont-ils ? Il y a d'abord le verbe salir, qui signifie sortir. Salir, au présent de l'indicatif, se conjugue ainsi. Par conséquent, comme il se conjugue en yo salgo pour dire je sors, je sais que la syllabe ga va se retrouver à toutes les personnes du présent du subjonctif. Et je conjugue donc le verbe salir comme suit. Yo salga, tu salgas, elle salga, nosotros salgamos, vosotros salgáis, ellos salgan. Facile. Maintenant, qu'en est-il pour le verbe tener ? Le verbe tener, qui signifie avoir ou posséder. Au présent de l'indicatif, pour dire j'ai, je possède, je vais dire yo tengo. Et ensuite, la conjugaison redevient régulière. Tu tienes, elle tiene, etc. Par conséquent, comme on dit yo tengo au présent de l'indicatif, au présent du subjonctif, c'est le gars qui revient à toutes les personnes. Et on conjugue le verbe ainsi. Yo tenga, tu tengas, elle tenga, nosotros tengamos, vosotros tengáis, ellos tengan. Très simple. Un troisième verbe pour notre vidéo, c'est le verbe traer. Traer qui signifie apporter. Au présent de l'indicatif, pour dire j'apporte, on va dire yo traigo. Par conséquent, le gars se retrouve à toutes les personnes du présent du subjonctif. Et notre verbe traer se conjugue comme suit. Yo traiga, tu traigas, elle traiga, nosotros traigamos, vosotros traigáis, ellos traigan. Voyons maintenant ce qu'il en est pour le verbe valer. Le verbe valer qui signifie valoir, coûter. Au présent de l'indicatif, le verbe valer se conjugue ainsi. Yo valgo. Tu vales, elle vales, etc. Donc, je sais que le gars va se retrouver à toutes les personnes des conjugaisons du présent du subjonctif. Et notre verbe valer se conjugue ainsi. Yo valga, tu valgas, elle valga, nosotros valgamos, vosotros valgáis, ellos valgan. C'est tout à fait logique. Un dernier verbe pour la route, ce sera le verbe venir. Un verbe transparent qui signifie en français venir. Pour dire je viens, donc au présent de l'indicatif en espagnol, c'est un verbe qui a une conjugation particulière. On dit yo vengo. Comme ça s'achève en go, je sais que toutes les personnes du présent du subjonctif vont se conjuguer avec la syllabe ga. Et donc, pour conjuguer venir au présent du subjonctif en espagnol, je le conjugue comme suit. Yo venga, tu vengas, elle venga, nosotros vengamos, vosotros vengáis, ellos vengan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet pour en apprendre plus en espagnol. Et à très bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501